Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, donc c'est la partie 2 de mon vlog week-end à Helsinki. Nous avons la première partie que je t'invite à aller voir juste là, on était allé visiter Porovo qui est une petite ville à l'est de Helsinki et là cette fois ci aujourd'hui je vous emmène vraiment dans la capitale finlandaise. Ce qui s'est passé ce jour là c'est que on a rendu les clés de notre airbnb et on est allé avec nos sacs direction la gare en direction de Helsinki et en fait à la gare il y avait vous avez les machines pour vendre les billets de train et moi d'habitude je les achète tous avec l'application HSL mais ça je vous en ferai une autre vidéo de toutes les applications que j'utilise ici en Finlande mais pour une fois je me suis dit ce serait cool d'avoir un ticket carton parce que je trouve qu'en fait un ticket de transport en commun ça fait quand même un souvenir sympa donc je suis allé à la machine et qu'il ne fut pas ma surprise et un peu ma déception de voir un ticket comme ça sortir donc c'est vraiment en mode ticket caisse donc c'est un peu dommage je pensais que ce serait un ticket papier comme par exemple les billets de métro ou quelque chose comme ça mais c'est pas grave ça fait quand même un petit souvenir sympa et comme vous pouvez le voir dans la vidéo cette fois ci par rapport à la veille il faisait beau et du coup on était super content avec mon ami parce que vraiment la veille si vous n'êtes pas allé voir la partie une de cette vidéo c'était une catastrophe vraiment on a passé la journée sous la pluie et on était trempé quand on est rentré chez nous donc là on était très content de voir un peu de lumière on arrive à Helsinki et en fait la première chose qu'on allait voir c'est la bibliothèque qui est juste à côté de la gare et en fait on y est allé parce que déjà d'une on voulait voir à quoi ressemblait et de deux on s'est dit que là bas il y aurait des casiers dans lesquels on pourrait déposer nos gros sacs qui étaient en train de nous envahir et de nous encombrer donc on est allé à la bibliothèque donc spoiler alerte il n'y avait pas de casiers là bas dans lesquels on pouvait mettre nos affaires mais par contre la bibliothèque elle est vraiment magnifique est construite sur plusieurs étages et en fait quand on se rend au deuxième étage en fait je pense que c'est l'étage un peu atelier créatif divertissement parce que déjà dedans il y avait plein de machines à fabriquer des choses genre par exemple il y avait une imprimante 3d il y avait des machines à coudre il y avait plein d'ordinateurs dans lesquels tu pouvais faire ce que tu voulais mais aussi plein de d'imprimantes pour imprimer des choses et en mode imprimé sur grand format ou sur différentes matières il y avait aussi des choses pour imprimer sur des textiles il y avait carrément un fer à repasser il y avait même un endroit en fait il y a une vitrine avec des instruments qui sont exposés et moi je pensais que c'était juste une vitrine de décoration quoi et en fait non tous les imprimés tous les instruments qui sont dedans tu peux aller demander à l'accueil pour les louer et jouer avec et ensuite les rendre donc tu peux louer des livres dans cette bibliothèque et aussi des instruments de musique voilà pourquoi pas après tout et à ce même étage et aussi plein de pièces vous savez c'est les pièces qui sont insonorisées donc il y en a où il y avait des jeux en réunion et avait d'autres pièces carrément dedans il y avait une télé avec des manettes de jeux vidéo donc en fait il y avait des familles ou des amis qui venaient et qui avaient chacun leur petit box vous êtes en train de jouer à leurs jeux vidéo donc c'est assez marrant à voir ensuite on est monté au troisième et dernier étage de la bibliothèque qui celui ci est vraiment l'étage bibliothèque c'est à dire que c'est l'endroit où il y avait tous les livres et j'ai trouvé l'endroit il était super beau en fait tout est propre tout est blanc enfin en fait je sais pas je trouve que c'était un lieu qui était apaisant et dans lequel tu as envie d'aller quoi en fait à ce même étage il y a un petit coin qui est réservé c'est un grand espace de jeu pour les enfants en fait de tout âge où dedans il y avait des tapis au sol et en fait il y avait des structures à escalader il y avait des coussins il y avait des toboggans et donc pour des raisons évidentes je n'ai pas pris l'image de cet endroit là et juste à côté de ça ça m'a fait un peu rire parce qu'il y avait carrément un panneau parking à poussette genre c'était très drôle et à ce même étage vous trouverez aussi une petite cafétéria et juste à côté en fait il y a une terrasse vraiment où vous pouvez aller librement et qui donne une très belle vue sur le parlement où on va aller juste après vous verrez mais voilà ça donne une petite vue sympa et comme encore une fois là il faisait super beau c'était super agréable de se poser là donc après être allé à la bibliothèque on n'oublie pas l'objectif principal à savoir se débarrasser de nos sacs on est allé à côté au musée d'histoire de Helsinki parce qu'on s'est dit que comme il y avait un musée il y aurait forcément des casiers et effectivement on a vu juste déjà j'aimerais revenir 30 secondes sur l'entrée du bâtiment genre elle est vraiment magnifique elle est vraiment super belle et imposante a l'impression de rentrer dans une église ou un édifice religieux et donc on a réussi à avoir des casiers et ce savoir payer l'entrée dans le musée je pense que c'est illégal ou en tout cas c'est pas très éthique de faire ça mais nos sacs on n'en pouvait plus et en fait c'est des casiers vous savez où en fait il demande une pièce de 1 euro et c'est la pièce où en gros vous mettez la pièce pour verrouiller le casier et lorsque vous déverrouillez le casier avec la clé la pièce retombe donc vous la récupérez donc on a posé nos affaires là bas le musée il avait l'air super sympa et on avait prévu de visiter de base c'est pour ça qu'on y est allé mais en fait on s'est dit qu'il faisait tellement beau dehors et que hier on avait tellement pris cher à cause de la pluie qu'on a préféré plutôt passer en fait notre journée à l'extérieur d'aller marcher tout le temps dans Helsinki donc on s'est dit le musée pour une autre fois et ensuite on s'est dirigé en direction du parlement c'est un bâtiment qui n'est pas ouvert au public vous ne pouvez pas rentrer dedans toutes les portes étaient fermées mais vous pouvez juste monter les marches qui sont devant le bâtiment en fait et vous avez vu du coup sur la bibliothèque et du coup comme vous pouvez voir c'est vraiment un bâtiment qui est très moderne esthétiquement parlant j'entends et j'ai essayé de jouer au maximum pour vous montrer la terrasse sur laquelle on était après en fait pour la suite de notre visite ma mère m'a offert ce livre quand on a su que je partirais en finlande et en fait à l'intérieur il y a carrément une page où en fait il y a un point de la ville et en fait il y a un petit circuit avec des numéros et en dessous il y a écrit tout ce que c'était donc nous on était au numéro 8 là avec le musée et on a décidé d'aller monter tout là haut donc tout là haut objectif 1 aller à l'opéra pour y aller on est passé par un parc en fait qui était super beau vraiment je vous le recommande vous pouvez pas louper parce que c'est vraiment le seul qui est entre la bibliothèque et l'opéra comme il faisait beau ça faisait vraiment hyper agréable et ensuite on est arrivé à l'opéra et je vous cache pas que j'étais hyper surprise en fait parce que quand je pense à l'opéra je pense à l'opéra garni qu'on a nous en france à paris qui est majestueux on va pas se le cacher et en fait l'opéra de Helsinki il ressemble à ça et quand tu le regardes comme ça en fait ça ressemble tellement pas à ce qu'on a nous en france je pensais qu'on s'était carrément trompé d'endroit en fait non et pour comprendre pourquoi ce bâtiment à cette allure il faut remonter un peu dans l'histoire de la finlande puisque c'est un pays qui a été de nombreuses fois colonisé qui a été en guerre qui a été totalement massacré et en fait c'est un pays qui est qui s'est reconstruit hyper tardivement donc en fait tous les bâtiments emblématiques à Helsinki ont été faits par des architectes modernes et ce qui explique l'allure des bâtiments dans la ville en fait c'est ce côté neutre ce côté parfois avant-gardiste pour certains bâtiments comme la bibliothèque par exemple en fait voilà il faut pas se laisser surprendre c'est dû à l'histoire de la ville et ensuite direction le stade olympique en fait tout autour du stade il y avait un nombre incalculable de drapeaux je sais pas s'il y avait tous les drapeaux du monde mais en tout cas c'était assez beau à voir surtout derrière il y avait des nuages blancs qui étaient énormes et je sais pas je trouve que c'est super beau ce genre de nuages ensuite juste à côté du stade il y avait une statue qui avait été faite en l'honneur de Paavo Normi qui est une athlète olympique finlandaise il a une statue parce que c'est très clairement un monstre dans son domaine à savoir la course d'endurance pour vous donner une idée entre 1920 et 1934 donc la durée de sa carrière olympique il aura quand même réussi à accumuler 9 médailles d'or et il a eu pendant sa carrière à son actif 22 records du monde donc je pense qu'on peut parler d'une athlète assez exceptionnelle comme on n'en voit qu'une par génération après ça on s'est dirigé vers le monument Sibelius qui est dans un parc à Helsinki bon là le parc il était en rénovation donc c'était pas très beau à voir il y avait des trous et de la terre partout mais dans tous les cas le monument était encore accessible et c'est un monument qui a été érigé en l'honneur de Jean Sibelius qui était un compositeur finlandais et on voit de loin on se demande qu'est ce que c'est que ça c'est assez bizarre comme structure à l'heure d'aujourd'hui je ne comprends toujours pas ce que ça représente en soi cette sculpture et l'utilisation de ces matériaux de ces formes mais quand on se rapproche par contre on voit en fait le détail apparaître sur l'ensemble des tuyaux qui ont été utilisés pour former pour ériger cette sculpture et on voit les détails fleuris et c'est super beau et si vous avez l'occasion d'y aller je vous invite à passer par dessous le monument vous pouvez totalement et à lever la tête parce que ça fait une sensation très particulière on vous lève la tête et on voit le ciel apparaître au bout des tuyaux mais je suis pas je trouvais ça cool donc n'hésitez pas à le faire si vous allez là-bas après ça on est allé au café regatta qui est un café au bord du ladelsinki et qui est super connu je ne sais absolument pas d'où il tient sa notoriété peut-être du bouche à oreille mais dans tous les cas on s'est dit qu'on allait y faire un tour et on est arrivé là-bas et on a vu la queue et on a fait non demi-tour et en fait c'est un café qui est à ciel ouvert en fait si vous voulez il n'y a qu'une terrasse et il y a vraiment juste une petite cabane pour faire vos commandes et donc en fait on a juste regardé un peu le lac et puis on est reparti après ça on a marché en direction d'une église que mon ami voulait à tout prix vous montrer le nom je sais absolument pas comment le prononcer donc je vous note juste là en gros mon ami m'a vendu ça comme une église dans un rocher et quand j'ai entendu ça je me suis dit oui c'est qu'en fait il ya un gros rocher et qu'en gros le gros le rocher est un mur de l'église mais qu'en gros le reste du bâtiment est apparent quoi et en fait on est arrivé là-bas et quand on arrive il ya comme un énorme rocher sur lequel tu peux monter et quand on était dessus mon ami m'a dit ouais là l'église elle est sous tes pieds donc en fait l'église était vraiment dans le rocher comme il m'avait dit mais vraiment dans le rocher c'est à dire que ça a été creusé à même le rocher en fait on est allé dans l'entrée et on a vu que la visite de l'église elle coûtait 5 euros et on s'est dit encore une fois il fait tellement beau dehors on va pas y aller on y retournera on aura le temps de revenir 20 fois à Helsinki on va profiter du soleil maintenant et on ira dedans quand il fera super froid dehors mais depuis l'entrée en fait on pouvait avoir un aperçu de l'église et en fait elle est sur une base circulaire et l'ensemble des murs sont le rocher en fait ça donne l'effet d'une grotte et le dôme par contre d'un toit artificiel mais dans tout le cas c'était vraiment super beau comme endroit j'ai très hâte d'y retourner et après on est retourné dans le centre ville en direction de ce qui s'appelle la chapelle du silence c'est une chapelle qui est juste à côté de la gare centrale et les Helsinki et en fait de l'extérieur encore une fois un style très avant-gardiste elle ressemble à comme un entonnoir retourné enfin très bizarre et en fait elle est fermée les week-ends donc voilà si vous voulez aller la visiter c'est pas le samedi ni le dimanche donc on n'a pas pu y aller j'y retournerai plus tard je sais pas trop quand mais voilà prenez l'information c'est fermé pendant les week-ends donc je pourrais rien vous dire de plus sur ce bâtiment après on s'est dirigé vers le marché et en gros entre les entre la chapelle du silence et la place du marché qui est en fait concrètement très près du port de Helsinki on a traversé comme une très grande allée où ça faisait une rue piétonne ça faisait comme un petit jardin donc c'était vraiment très sympa et donc on arrivait sur le marché voilà et on a pu voir la grande roue très connue de Helsinki si vous la connaissez pas je vous mets une image j'ai essayé de zoomer au maximum encore une fois mais en gros la cabine la plus foncée que vous voyez en haut qui est vraiment plus foncée que les autres c'est un sauna voilà donc vous pouvez payer un peu plus cher pour faire un tour de grande roue dans un sauna voilà c'est un peu ce qui fait la réputation de cette grande roue je n'ai aucune idée des prix et je préfère ne pas me renseigner mais voilà si vous voulez l'info c'est laquelle est cette grande roue que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux il y a un bâtiment qui fait face au port qui est en fait le bâtiment présidentiel voilà vraiment si mon ami ne l'avait pas dit je n'aurais jamais capté que c'était le bâtiment présidentiel mais voilà vous avez l'info et après juste à côté du port il y a la très connue cathédrale orthodoxe d'Helsinki en fait il y a deux cathédrales très connues à Helsinki il y a la cathédrale orthodoxe celle qui est en briques rouges et la cathédrale luthérienne qui est avec un dôme vert et des murs blancs donc d'abord on est allé à la cathédrale orthodoxe et c'est un bâtiment qui était construit en haut d'une lutte donc elle fait très impressionnante vue d'en dessous en fait et elle est super belle et on reconnaît très bien le style orthodoxe dans l'architecture du monument et en fait on est arrivé là bas et on a essayé d'ouvrir quelques portes mais en fait tout était fermé pourtant il n'était pas si tard il était avant dix-dix-huit heures mais elle était fermée et en fait du coup on a fait un petit tour du bâtiment parce que mine de rien on avait une belle vue sur la ville et on avait notamment vu sur l'église luthérienne et en fait en arrivant de l'autre côté du bâtiment on a vu une autre porte donc on a essayé d'ouvrir et là et on est littéralement tombé nez à nez avec le prêtre et du coup on lui a demandé si on pouvait rentrer dans la cathédrale et il nous a dit oui donc on est rentré dedans et en fait étrangement par rapport à l'allure de la cathédrale à l'extérieur en fait l'intérieur est extrêmement petit ça fait vraiment une seule pièce où on a l'hôtel et les bancs mais en fait ça s'arrête là alors que quand on pense aux cathédrales françaises ça fait vraiment des énormes bâtiments qui sont un peu en croix en fait ça fait comme un immense couloir alors que là c'était vraiment tout petit et pour autant c'était super bien décoré je crois que c'était la première fois que je rentrais dans une église orthodoxe donc ça permet de découvrir d'autres styles d'architecture et de là on est ensuite parti à la deuxième cathédrale dans la cathédrale luthérienne de Helsinki et en fait déjà quand tu arrives elle est hyper imposante parce que comme il est à la cathédrale précédente elle a été construite en haut d'une butte mais cette fois ci une butte un peu artificielle puisque il ya des escaliers tout long un peu comme le sacré coeur en france sauf que les escaliers sont 46 fois moins longs mais en fait on est arrivé là bas et on est arrivé le jour où il y avait un marché en mode un marché où il y avait des spécialités nationales et en fait c'était des stands avec des tentes et il y avait des drapeaux avec différents pays au dessus des tentes donc nous on a cherché s'il y avait la france et effectivement donc on s'est précipité là bas en espérant pouvoir peut-être trouver un petit produit qu'on aimait et c'est pas genre au stand de la france ils vendaient des bubble waffles vous savez les gaufres au lieu que ce soit des formes carrées là des petits trous c'est genre vraiment des bulles à la place c'est pas du tout français ça on est d'accord que ça vient d'un pays asiatique non c'est tellement pas français il y avait un autre stand qui cette fois ci vendait du nougat et ça par contre je veux bien que ce soit français le prix non merci déjà de base ça fait très cher le nougat mais là c'était vraiment affolant donc on n'a rien pris mais voilà ça nous a fait rire de tomber sur ça et surtout sur un stand français avec des bubble waffles genre je sais pas où ils sont allés tirer cette idée et donc ensuite on est rentré dans la cathédrale luthérienne et en fait comme l'église comme la cathédrale précédente en fait c'est tout petit dedans ça faisait vraiment j'ai pas d'image à vous montrer parce que ma caméra il s'est pas enclenchée à ce moment là mais en fait ça fait vraiment une forme de croix mais en mode pas une croix chrétienne vraiment une croix genre comme un plus un truc très symétrique et la seule image que vous aurez c'est celle de l'orgue dans la cathédrale puisque vraiment à chaque fois que je vais dans un édifice religieux je cherche l'orgue parce que pour moi c'est vraiment un instrument unique qui est immense majestueux au même titre que sa musique d'ailleurs et là j'étais pas déçue juste au dessus de l'entrée donc dans votre dos quand vous rentrez dans la cathédrale mais donc voilà ce sont les seules images que vous aurez de cette cathédrale désolé en tout cas ce que je peux vous dire de la cathédrale c'est que l'intérieur il ressemble à l'extérieur dans le sens où ça fait un style très neutre très c'est un blanc immaculé à l'intérieur limite angélique mais voilà en tout cas c'est très beau l'intérieur je vous invite à aller la voir de visiter cette cathédrale on avait un peu terminé notre tour de bâtiment emblématique de Helsinki donc on est simplement retourné au musée pour aller chercher nos sacs et on a fait une petite escale au Moomin Shop qui est pas loin de la gare en fait pour ceux qui connaissent pas Moomin c'est vraiment une créature emblématique ici c'est un peu l'équivalent du choupi ou du petit ours brun qu'on a en France dans le magasin il y en avait pour tous les goûts c'est à dire qu'il y avait des biscuits à l'effigie du personnage il y avait des mugs il y avait des tasses il y avait des porte-clés il y avait des pins il y avait des vêtements il y avait même des vêtements pour bébé il y avait des puzzles je crois donc vraiment pour tous les goûts et pour tous les budgets aussi et après ça on était un peu éclatés nos pieds étaient éclatés surtout parce qu'on avait beaucoup marché pendant la journée comme il faisait super beau et qu'on voulait profiter donc en fait à partir de là on s'est simplement posé à la gare en attendant que notre train arrive et puis après voilà on balbaï Helsinki et on retourne à Tempéry donc voilà j'espère que cette deuxième partie de vlog t'aura plu si c'est le cas je t'invite à la liker je t'invite aussi à t'abonner pour découvrir avec moi les nouveaux lieux que je compte aller visiter en Finlande n'hésite surtout pas aussi à mettre en commentaire s'il y a un lieu que tu as beaucoup aimé ou s'il y a un lieu que tu aimerais que je visite pour toi puisque je compte retourner sur Helsinki très bientôt donc n'hésite pas à me le mettre en commentaire et j'y ferai un tour la prochaine fois que je vais sur la capitale n'hésite pas aussi si tu es déjà allé à Helsinki à noter tes petites adresses pour que je puisse les tester et que d'autres gens qui lisent ton commentaire puissent le noter aussi et je vous mets en barre d'infos toutes les adresses de là où on est allé comme ça vous aurez juste à le copier-coller dans votre GPS sur ce je vous fais de grands bisous et je vous dis à la prochaine vidéo Amai 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 Musique